Et bien salut à tous et à toutes c'est Raiden aujourd'hui comme peut le voir en fond on se retrouve en fait pour regarder une vidéo qui dure une heure donc cette vidéo va sûrement durer une heure justement Peut-être c'est une réaction à un speedrun sur Halo 3 donc Halo 3 le jeu de mon enfance et je ne savais pas qu'il y avait des speedrun dessus Bon à mon avis sur tous les jeux il y a des speedrun et du coup on va voir ça ensemble du coup cette vidéo va durer à peu près 1h22 Logiquement parce que la vidéo que je regarde justement où je fais ma réaction dure 1h22 ça a été fait par Ça a été fait par je sais plus alors là vous devez vous dire ouais mais c'est écrit en japonais donc ça a été fait par un japonais Il faut savoir qu'en fait les... enfin ouais mais après là c'est un Halo j'allais dire parce que les dialogues en fait si vous voulez Sur les jeux vidéo les dialogues japonais c'est plus rapide que les dialogues anglais français Donc c'est pour ça que la plupart du temps pour les speedrun les gens prennent des jeux japonais en langue japonais Parce que ça va plus vite et tout donc là par contre je sais pas c'est sûrement du coup un japonais Du coup bah on est parti du coup pour une vidéo bon bien sûr je boirai ou je buverai je sais plus comment on dit Pendant cette vidéo donc si vous m'entendez pas de temps en temps c'est que je bois Comme ça Donc c'est parti donc c'est des vidéos que je vous ferai plus souvent Alors là déjà il va faire un petit glitch hop pour passer la cinématique parce qu'en fait si vous voulez on doit Comment dire parce que moi je l'ai déjà fini et tout Enfin en plus là le speedrun il le fait en légendaire donc voilà En fait là c'est pour passer la cinématique et tout parce qu'il y a une genre de cinématique je sais plus comment vous Enfin je sais plus trop c'est quoi en fait il y a une genre de cinématique et tout avec des covenants et tout Enfin je sais plus trop le délire parce que ça fait là ça fait là J'allais dire ça fait largement longtemps Non ça fait très 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 longtemps que je peux jouer à Halo 3 Euh là déjà il y a donc là il vient de ramasser cette arme Donc ce qui va beaucoup lui servir Pour plus tard tout simplement Donc là c'est la première mission de Halo du jeu Halo 3 Donc là vous voyez il prend des petits raccourcis pour que ça prenne pour que ça aille plus vite Bien sûr dans cette vidéo il a fait des fails parce que c'était pas vraiment un speedrun Vous voyez il n'y a pas le compte à rebours et tout et tout combien de temps il a fait Mais en gros c'est euh Mais voilà en gros donc c'est pour ça qu'il y aura des fails et tout il a fait des coupures et tout Mais c'est juste pour vous faire montrer comment comment il va vite en fait à peu près Enfin voilà et de toute façon en bas à droite vous avez le temps Voilà vous voyez il y a une minute 30 enfin une minute 40 là Donc voilà il va servir aussi beaucoup des pires et tout pour glisser pour aller plus vite et tout Il va faire des trucs comme ça Moi je ne me connais pas trop en speedrun donc Enfin je kiffe tout ce qui est speedrun mais je ne m'y connais pas trop Donc c'est pour ça que je ne vais pas pouvoir vous dire toutes les techniques qu'il fait et tout Mais c'est vrai que moi le speedrun c'est un truc que je respecte énormément Parce que les gars je ne sais pas comment ils font tu vois C'est je ne sais pas comment ils font tout simplement je ne sais pas comment ils font Ils ont la technique je pense que ça doit prendre pas mal d'heures d'entraînement et tout pour des speedrun et tout Euh là il a il a il comment dire comment il a il a enfin bref vas-y ferme ta gueule Il aura déjà du truc et tout justement avec les ennemis et tout C'est franchement cette vidéo pour vous dire j'ai vu juste le début et c'est un truc de ouf Voilà pour vous dire en gros ça va être à partir du moment où je vais commencer à découvrir la vidéo C'est vraiment à 30 minutes A 30 minutes de la vidéo c'est où je vais vraiment le découvrir Parce que j'ai vu que 30 minutes de la vidéo et je me suis arrêté à là Donc voilà Euh vous avez vu il a passé aussi une cinématique avant Bon pour ceux qui s'y connaissent à l'eau enfin voilà pour ceux qui ont joué à l'autre Enfin voilà etc Il a passé un peu une cinématique Euh là il va dans l'eau Alors de base je vous explique le truc Si vous allez dans l'eau vous mourrez Voilà vous mourrez Ce que lui en fait comme vous avez pu le voir il a visé un covenant Et en fait il s'est dirigé vers l'eau et là depuis tout à l'heure il n'arrête pas de sauter Donc voilà comme je vous dis aussi l'arme est très utile Parce que ça va pouvoir lui faire des sauts Bah des sauts qui vont lui faire aller plus haut on va dire Là il sait déjà où sont les ennemis C'est pour ça que c'est un truc de ouf le speedrun Parce que même moi depuis le temps que je connais à l'autre roi et que j'y joue Et bah je sais toujours pas où ils sont tous les ennemis Les ennemis pardon Etc 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 Donc c'est vraiment un truc de ouf ce speedrun En plus j'ai comme je vous dis j'ai vu les 30 premières minutes du coup de la vidéo Et c'est vraiment un truc de ouf C'est vraiment un truc de dingue Et encore on a pas fini parce que la vidéo dure 1h22 Donc moi si vous voulez la regarder en entier je vous conseille vraiment de vous mettre bien De vous prendre je sais pas Si vous êtes comme moi vous vous couchez très tard la nuit Bah vous mettez ça pendant que vous jouez à un jeu ou un truc comme ça Puis voilà vous tapez des chips avec ou un truc comme ça Vous faites comme ça Voilà donc moi le speedrun c'est vraiment un truc que je connais depuis hyper longtemps Et que je regarde beaucoup de vidéos Là je commençais à regarder justement Là je commence à regarder des vidéos speedrun sur Halo Parce que pour moi j'avais jamais eu l'idée d'aller chercher ça Des speedrun sur Halo simplement Donc voilà maintenant je vais chercher Là pareil là il va s'utiliser une pierre pour aller un petit peu plus vite Bon là par contre j'ai pas trop compris que ça a servi à quoi Mais ça a servi à aller un petit peu plus vite Donc voilà Bah comme je vous dis moi je m'y connais bien en speedrun Mais je veux dire je connais pas les techniques Je connais pas tout ça Donc là pareil je sais même pas ce qu'il fait Et là vous voyez il sautait tout Je sais pas si c'est pour aller plus vite Mais je sais vraiment pas ce qu'il fait D'ailleurs pour ceux qui ont déjà joué à Halo 3 et tout Je pense que ça va vous faire rappeler des souvenirs Il y aura sûrement plusieurs coupures aussi dans cette vidéo Oui il y aura sûrement plusieurs coupures dans cette vidéo Parce que si j'ai plus de place dans mon téléphone Ou si Mobizen ne veut plus enregistrer Ou tout simplement il y aura peut-être plusieurs parties aussi Donc je sais pas à voir De toute façon voilà C'est ça qui est chiant c'est qu'on peut pas non plus enregistrer une imité Enfin imité vous avez compris Là il tue des alliés on va dire Parce que c'est pas des méchants quoi c'est des alliés Là on peut voir aussi l'élite Enfin ouais c'est pas vraiment un élite Mais c'est voilà bref avec son marteau Avec son gros marteau Là je vous ai dit Moi je suis complètement perdu en Halo Ça fait vraiment un petit moment Même beaucoup beaucoup de temps Que j'ai pas joué donc Donc voilà Voilà rien de spécial Là il est en train de tuer tous les Je sais même plus comment Pour vous dire J'ai oublié complètement les noms des ennemis et tout J'ai vraiment tout oublié Ça fait vraiment un bike Ça fait pas non plus 5 ans Oui ça a tombé qu'est-ce que je dis Ça fait pas non plus 100 ans que j'ai pas joué à Halo Mais ça fait vraiment un petit moment Donc voilà Donc si je suis perdu M'en voulez pas Comme je vous ai dit Je vais commencer à vraiment faire Plein de choses sur la chaîne Je vais pas rester que dans le catch Bien sûr il y aura plus de catch Qu'autre chose sur ma chaîne Mais il y aura d'autres vidéos Justement de ce style là Ou des trucs comme ça Et de toute façon dites moi si ça vous plaît Je sais pas si vous allez la regarder en entier Parce que voilà C'est quand même une heure 22 A part s'il y a des coupures Ou s'il y a des parties 1 Partie 2 Partie 3 Enfin je sais pas trop Je sais pas comment ça va se passer Et puis voilà Là on est qu'à 6 minutes de vidéo Je suis en train de me dire Que j'ai déjà la salive et tout Là ouais pareil Là regardez en fait Il va simplement faire un genre de glitch Voilà avec la grenade qui est connue C'est pour se projeter plus loin Et boum Et là en fait il passe totalement La cinématique Et cinématique pardon Et il a du gagner Une ou deux minutes Tu vois de la fin de l'émission Donc là pareil Là il va passer du coup A la deuxième mission Donc là c'était la fin de la première mission Là c'est le début de la deuxième mission Qui fait voilà Donc la deuxième mission Avec les gros insectes Et tout Je sais plus comment on appelle ça Mais avec les gros Vous voyez les grosses mouches Ou les gros moustiques Et tout Qui volent et tout Le côté bien chiant Je sais qu'il y avait beaucoup de gens Qui trouvaient ça chiant Dans la partie de cette campagne Enfin dans cette campagne là À ce moment là De cette campagne pardon Donc voilà Là je crois que dans celui là Il va faire pas mal de petits glitchs Pas mal de petits glitchs On va dire Donc ça va être plutôt sympa Vous allez voir Voilà voilà Après ça il va faire un spécial Il a eu d'entendre suivre la mission Dommage je voulais faire avec quelqu'un Mais je n'ai pas trouvé de personne Qui a été On va dire Enfin je n'ai pas vraiment cherché en fait Mais je n'avais pas De fan de Halo On va dire en tête À part mon grand-père Mais je ne pense pas Que mon grand-père Aurait voulu qu'on entende sa voix Donc voilà Et puis Et puis voilà Donc Donc il y a eu Oui donc ça je l'ai déjà vu Quand je vous dis J'ai vu que Moi j'ai vu les 30 premières minutes Et Ici dans Enfin pas à cet endroit Mais tout à l'heure Il va faire un truc Justement de cette mission Donc dans la deuxième mission Il va faire un truc J'ai halluciné Donc là Déjà Vous voyez un fail Déjà il est mort et tout Il va pas mal Enfin il va mourir de temps Dans ce speedrun Et c'est pas vraiment un speedrun Comme je vous l'ai dit Mais c'est juste Enfin si C'est un speedrun Mais genre S'il meurt Tu vois il s'en fout C'est juste pour faire montrer En gros Comment c'est Et tout Enfin voilà Et moi c'est la première fois Que je vais en speedrun Sur Halo 3 Donc Le jeu de mon enfance Donc c'est plus tôt Là il va déjà Comment on dit Anticiper Voilà Il va déjà anticiper Les ennemis et tout En ajoutant une petite grenade En préparant aussi son 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 gun laser On va dire Enfin je sais plus Comment on appelle ça Je suis désolé Les gars Je suis vraiment perdu Donc voilà C'est ça le côté Un peu chiant Du coup De cette vidéo C'est que J'aurais bien aimé Le faire avec quelqu'un Qui est fan de Halo Mais le truc C'est que j'avais personne Du coup Enfin De fan de Halo J'avais personne Donc voilà Du coup C'est pour ça Que des fois Il y aura des petits blancs Parce que j'aurais rien A commenter du coup Donc c'est pour ça Je vous laisserai un petit peu On va dire Profiter Et pareil Il va anticiper encore Les ennemis Avec une grenade Il va préparer son gun Enfin non même pas Voilà Il met des patates Enfin vous avez compris Donc voilà Là il anticipe les ennemis Enfin voilà Bon c'est quoi Pour l'instant Je vais en profiter Pour voir Parce que je crois Que pour l'instant Il va rien faire Donc je vais boire Voilà Bon là Excusez moi Là il y a un autre vaisseau Qui arrive Parce qu'en fait Ici Dans ce moment Dans ce moment De la campagne Vous devez en fait Simplement niquer Tous les ennemis En fait Là ce qu'il va faire C'est qu'il va niquer Enfin il a niqué Du coup La tourelle On va dire Du vaisseau Du coup Des covenantes Et tout Là il va Anticiper encore Les ennemis Enfin les Ouais les covenantes Et tout Et tout Enfin y compris Il va anticiper Et c'est ça Que je trouve Style avec les speedruns C'est que C'est que Bah il y a plein de glitch Il y a plein de trucs Bah trop style en fait Je sais pas Moi franchement Si je savais Faire du speedrun Bah j'aurais kiffé Tu vois J'aurais fait sur Là les jeux Enfin je sais pas Mais ça doit être Trop compliqué Je pense pas Qu'il y a des gens Qui font du speedrun Qui regardent cette vidéo Mais s'il y en a Bah écoutez Dites le moi Mais je pense pas Mais s'il y en a Au cas où Bah dites le moi Et ce serait cool Ça serait cool Donc là pareil Vous voyez L'arme qu'il a ramassé En fait Donc c'est un genre De lance grenade Justement des ennemis On va dire Parce que je me rappelle Plus de leur nom Et justement Ça va pouvoir Enfin ça va l'aider Ça va l'aider à se propulser En fait en arrière Et tout Attendez Est-ce que c'est là Où il y a le glitch Que j'aime bien Je sais plus si c'est Je crois que ça va être là Où il y a le glitch Que j'aime bien Non c'est pas ici Là déjà Voilà Là ça va être le moment Où il y aura Tous les Tous les Tous les genres D'insectes Donc déjà Il a jeté une grenade Pour niquer les insectes Du début Et là ce qu'il va faire C'est qu'il va se lancer Vers la tourelle Et justement Il va on va dire Spawn kill On va dire Les genres de moustiques Enfin les genres D'insectes Moustiques Enfin tout ce que tu veux Regarde il est spawn kill Il spawn drop Tout ce que tu veux Là il est spawn kill Mais genre Comme un gros bâtard Moi je sais qu'à chaque fois Que dans cette période Enfin dans ce moment là De la mission Je galère avec les moustiques Et tout Bon c'est facile Allez tu es Mais moi je galère et tout Là pareil Là il va monter Non c'est ici ou pas Non c'est pas ici Mais est-ce que c'est Attendez Est-ce que c'est ici Où il y a le glitch Que j'aime bien Non c'est pas ici Là c'est Où il y a déjà Le Il y a encore un mec Avec le marteau du coup Je sais plus qu'on appelle ça Les brutes Je sais plus quoi Je sais plus qu'on appelle ça Donc là voilà Il va le haze Clairement il va le haze Là il prend le marteau bien sûr Qui va le servir aussi Un glitch je crois Enfin oui Qui va le servir beaucoup aussi Pour la suite Du speedrun Là il va descendre Dans la genre de cave Où il y a Où il y a Un insecte et tout Là il y a Cortana qui parle Et vous allez voir en fait Ce qu'il va faire C'est qu'il va se propulser en arrière Pour tout simplement Aller plus vite Sauf que le premier essai Il va tout simplement Le fail Voilà Là il la fail En fait il est mort Et le deuxième essai Logiquement il le passe Voilà il le passe Donc en gros Ça sert à aller plus vite en fait Donc voilà Là même là Pareil le coup de crosse On va dire sur l'insecte Ça va Ça lui sert à aller Un petit peu plus vite Là pareil il va faire une technique Encore une fois avec le marteau C'est qu'il va carrément Traverser carrément La map Il va aller de l'autre côté et tout Et là avec l'ascenseur Pareil il va rentrer Il va monter sur ce petit truc Et il va rentrer comme ça Et l'ascenseur va descendre sur lui Vous allez voir C'est vraiment C'est pour ça que moi J'admire vraiment le speedrun Parce que le speedrun C'est vraiment un truc Je sais pas C'est un truc Tu vois il y a des glitchs Qu'il faut maîtriser Tu vois Je sais pas comment ils font Les gens qui font du speedrun Du speedrun pardon C'est vraiment un truc de ouf Moi franchement je kiffe le speedrun Dites moi si vous aimez bien le speedrun Et si vous connaissiez le speedrun Moi je connais ça depuis longtemps Mais voilà Dites moi si vous connaissiez Enfin si vous connaissiez Et puis voilà Là c'est le moment Où il y a les ennemis du coup Avec les jackpacks Les jackpacks pardon Là il va monter sur le vaisseau Bah du coup Des spartans Enfin m'ont compris Pour se mettre sur ce petit spot Pour tuer Les petits ennemis Qu'il y aura derrière lui Et je sais plus C'est quoi le nom des ennemis Donc m'en voulez pas encore une fois Les fans de Halo Voilà Ne m'en voulez pas Voilà Ne m'en voulez pas Ne m'en voulez pas Je m'en rappelle plus Franchement Je m'en rappelle plus Du tout Vraiment du tout Euh Ouais Moi j'attends Là franchement J'attends vraiment le moment Que j'ai kiffé Dans ce speedrun C'est le glitch Avec les insectes Enfin vous allez voir C'est vraiment un truc de ouf Ça lui fait gagner du temps Mais c'est un truc de ouf C'est Comme vous allez voir Euh là il va descendre Ah bah je crois que ça va être bientôt d'ailleurs Ah bah je crois qu'on y arrive justement Bientôt là Là il y a la porte Enfin le genre de grillage Qui va s'ouvrir on va dire Donc vous voyez encore une fois Il anticipe les ennemis Avec une gonglade Euh Ouais Ah bah je crois que c'est bientôt On y est On y est bientôt Au glitch Que je vous parlais Au début de la deuxième mission Du coup Que moi j'ai kiffé Que c'est C'est assez stylé Je sais pas comment il a fait Là encore une fois Cortana Voilà là encore une fois Cortana qui est très long Très lente Très lente par contre Là boum avec le marteau Il se propulse encore en arrière Pour être plus rapide Et ça fait gagner du temps Là il se met en invisible Parce qu'ici il y a trop d'ennemis Et tout je pense Enfin je sais pas Mais c'est pour être tranquille On va dire Donc il se met en invisible Et il va passer tranquillement Voilà dans ce petit coin Et tout Il va passer tranquillement Et c'est vraiment C'est vrai que ça fait Ça fait gagner du temps de ouf D'ailleurs je crois que c'est là Où il y a le truc des insectes Non c'est pas ici Putain mais C'est quand ? Ah oui là il va monter aussi Ici Bon ça c'est connu C'est où il y a le crâne Voilà Ici il y a un crâne d'ailleurs Voilà là vous pouvez le voir Il y a un crâne Enfin je sais pas si vous l'avez vu Mais il y a un crâne à récupérer ici Donc ça c'est connu Mais c'est pour aller plus vite Mais c'est connu Mais c'est où il y a le crâne A récupérer de cette mission Simplement Du coup Bah je pense qu'on y arrive Au glitch Avec les Enfin avec le truc Avec les insectes On va dire Oui je suis un grand fan de Halo Et je me rappelle plus Des noms des ennemis Et tout Des armes Ça va Ça va Ça va Ecoutez Là il va faire une technique Avec son marteau Pendant qu'il y a Cortana C'est pour Gagner du temps on va dire Allez il a fait une technique Là les coups de crosse aussi Ça sert à aller plus vite Un petit peu plus vite Et je crois que ça va être là Ouais ça va être là regardez C'est ici le glitch Que j'ai vraiment kiffé Là il y a les insectes Et ce qu'il va faire C'est mettre un coup de crosse Sur un insecte Et en fait Il va faire un genre de glitch En fait Et ça va aller Ça va l'emmener carrément Bah Où il doit arriver Voilà donc en deux secondes Donc voilà C'est vraiment un truc de ouf C'est un truc de ouf Moi personnellement J'ai kiffé J'ai kiffé I'm kiffé Comme dirait la salle L'appareil Là il y a encore Cortana Et vous avez vu Il a jeté une grenade C'est pour se propulser en arrière Il met des coups de marteau Et tout ça Enfin tout ça C'est pour se propulser en arrière Là il revient ici Je crois que ça va être La fin de la mission ici Je crois Ouais ça va être la fin de la mission ici Donc Ouais ça va être la fin De la deuxième mission Pardon Ouais ça va être la fin De la deuxième mission Voilà Là il a juste à rentrer Dans l'ascenseur Et il va se diriger du coup Vers Bah du coup La troisième mission J'ai déjà plus de salive Je n'ai point de salive Donc là encore Cortana Là il va pas faire de glitch Parce que là c'est la fin De la deuxième mission Pour ceux qui ont joué Allo 3 et tout Là il se descend vers le garage Et tout Il y a les véhicules Et tout Le tank Non il n'y a pas de tank Non c'est les véhicules Euh Non on est à 17 minutes de vidéo Je me dis que ça dure 1h22 Voilà Là c'est le chargement Il va mettre la troisième Voilà la troisième mission Donc là la deuxième mission est finie Donc voilà Là il va lancer la troisième mission Je sais que la troisième mission C'est une mission que je n'aimais pas trop Alors pourquoi je ne sais pas Mais c'est vrai que je ne l'aimais pas trop Je ne sais pas pourquoi Mais voilà Ne me demandez pas pourquoi Je ne sais pas C'est comme ça Donc là il va prendre un véhicule du coup Voilà c'est normal On était obligé de se prendre un véhicule Enfin voilà C'est normal Du coup il va partir Vous allez voir Il va faire plein de Enfin il va faire quelques glitchs aussi Assez sympa Et vous allez voir aussi Je ne crois pas que c'est dans cette mission Mais c'est dans l'autre Il va faire un glitch Que j'ai kiffé Voilà Tout simplement j'ai kiffé Euh Du coup voilà Là il ne va rien faire de spécial Pour un moment Il va juste se promener Vous connaissez Enfin pour ceux qui connaissent Ok merci Zegas Merci TK Pour ceux qui connaissent Cette mission Voilà C'est la promenade On va dire à Warthug Un Warthug Donc Warthug c'est C'est le véhicule Simplement c'est le véhicule Que tu contrôles Tout simplement C'est le Warthug Euh Du coup voilà Là je n'ai pas grand chose à commenter Parce que tout simplement Il ne va rien faire Pour l'instant je crois Ah si là il va se fail Je crois qu'il va mourir Il y a quelqu'un Enfin il y a un covenant Et tout je crois Qu'il va jeter une grenade Une grenade plasma Sur les véhicules Et du coup ça va exploser Du coup il va Enfin je crois qu'il va mourir Attention Ouais voilà ouais C'est ça ouais Là il est mort en fait Ça bug un peu et tout Mais voilà Mais là il est mort Et donc voilà Là il va reprendre et tout Mais pour l'instant Il n'y aura rien d'extraordinaire Pour l'instant Donc voilà C'est pour ça que l'inconvénient Enfin j'aurais kiffé Être à deux Parce que tout simplement Pendant les phases Où il n'y a rien du tout Et qu'il ne se passe rien De spécial J'aurais pu parler avec la personne J'aurais pu lui dire Ouais t'es fan de Halo Depuis quand Tu vois C'est pour ça que j'essaierai De faire ça Pour les prochains speedruns Voilà Parce que je pense que Je ne sais pas la dernière fois Que je vous en referai Que je vous referai des trucs comme ça Mais voilà Là je l'ai fait sur un coup de tête J'ai vu Pour vous dire Cette speedrun Je l'ai découvert tout à l'heure Parce que je ne savais pas Je n'avais jamais eu l'idée D'écrire speedrun Halo Et je l'ai trouvé tout à l'heure Et du coup je regardais 30 minutes Et je me suis dit Vas-y nique sa mère Il faut que je fasse une vidéo Je parle dessus Donc ça va être très long A mettre en ligne Je ne sais même pas Si Mobizen va supporter Jusqu'à une heure Parce que ça va être La première fois Que j'enregistrerai Avec Mobizen pendant une heure Mais je ne pense pas Que ça va supporter Donc je pense que ça sera Peut-être en plusieurs parties Je ne sais pas Dans tout cas voilà Là il récupère un truc Qui va Ah oui oui voilà C'est ici C'est ici Des fois c'est dans cette position Je croyais qu'il va faire un glitch Que j'aime beaucoup Déjà là avec le véhicule Vous allez voir En fait de base On doit détruire le genre de bouclier Bleu qu'il y a En fait lui il va carrément Passer à travers Voilà au calme Du coup il jette juste une grenade Il détruit le truc Et hop là Tranquille Bon c'est pas non plus hyper dur A détruire Mais voilà Mais le mec en fait Il l'a fait en deux secondes Il passe tranquille au calme Je crois qu'on y arrive bientôt Bah je crois que Bah c'est ici C'est ici C'est ici vous allez voir En fait Vous voyez le truc Il a récupéré en fait C'est pour se propulser Et vous allez voir En fait ici on ne peut pas passer Avec les véhicules Le Warthug et tout Et lui ce qu'il va faire C'est qu'il va tout simplement Poser le truc Et en fait Il va passer tout simplement A travers Enfin de l'autre côté Avec son Warthug Du coup en gros Il va continuer avec le Warthug Au KLM Tranquille La famille Les enfants Du coup en fait De base Tu peux pas venir Avec un Warthug ici Bah lui Il a fait ça Du coup Du coup voilà Du coup le mec Il se met plutôt bien Ca fait 20 minutes Que la vidéo a commencé De toute façon Je vais vous dire Au moment où j'ai arrêté De regarder De toute façon c'est Comme je vous ai dit J'ai arrêté de regarder Si ça devait être dans les 30 31 32 minutes Un truc comme ça 38 Ouais même 38 minutes Un truc comme ça Je sais plus Là je sais qu'il va Il va prendre un autre véhicule Du coup un véhicule Comme ça Voilà tout simplement Il va prendre un véhicule Comme ça Voilà voilà Il va penser Il fait rien Il fait rien de spécial Pour l'instant Ah si voilà Là il va juste Glisser sur le mur Comme ça Pour monter un peu plus vite On va dire comme ça Voilà Pour monter tout simplement Et là d'ailleurs Je crois que c'est la fin De la mission De la troisième mission Je sais plus Je sais plus du tout Je suis pas sûr Je sais plus Là pareil Il faut redétruire encore Un truc mur Machin Oula J'ai cru qu'il allait tomber Qu'est ce qu'il fait Alors là par contre Les gars je sais plus du tout Ce qu'il fait Ah oui d'accord C'est bon C'est juste pour avoir La cinématique Plus vite Et voilà Il a pas cassé le mur Il a pas se faire les ennemis Il a eu la cinématique En deux secondes Voilà Donc là c'est la quatrième mission Du coup Là il passe direct À la quatrième mission Donc voilà C'est vraiment stylé Ce speedrun Je l'ai mis dans mes vidéos favorites Si vous voulez aller la voir en entier Sans moi qui commente au dessus Je sais pas si c'est un français Un anglais qui l'a fait Je sais pas du tout Je sais pas du tout Je sais pas du tout Je sais pas son nom et tout Mais je sais que j'ai juste vu Ce speedrun Du coup j'ai décidé de faire une vidéo Où je parle dessus Donc voilà Alors dans cette mission Si je me trompe Non je sais pas Je sais pas si c'est celle là Non je sais plus si c'est celle là Mais je sais que Normalement il y aura l'araignée Elle est géante et tout Je sais plus si c'est celle Là pareil Encore un coup comme ça De genre de bazooka et tout Pour aller plus vite Simplement Attendez on va boire un petit peu Vu que pour l'instant Il fait rien de spécial Bah attendez Là je crois que d'ailleurs C'est une mission Où il y a déjà une araignée Ouais je crois Dans cette mission Il y a une araignée Allez fais voir On en est où là Euh oui oui Dans cette mission Il y a une araignée je crois Une araignée géante Enfin c'est une araignée Ou c'est un crabe Ou je sais J'ai jamais compris c'était quoi Ah attendez c'est dans cette mission Ou pas Je sais même plus Si c'est dans cette mission Ah là voilà Déjà encore un fail Enfin encore un fail Pardon Il est encore mort Bah c'est pas grave Ça on s'en fout C'est pas non plus une vidéo Speedrun Genre un vrai speedrun Avec le comptes à rebours Mais si vous voulez d'ailleurs Que je vous fasse des vidéos Speedrun avec le comptes à rebours Etc 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 Je vous le ferai si vous voulez Et puis voilà Simplement je vous le ferai Et puis Et puis voilà J'ai juste baissé le son Voilà Qu'est-ce qu'il va faire ici Parce que ici J'ai regardé Mais j'ai pas Il y a des moments Où je parlais avec ma mère Et tout Donc c'est pour ça C'est pour ça que Je sais pas comment En détail ce qu'il va faire D'accord Bah il y a pas une araignée Dans cette mission Je sais même plus Non bah je crois Que c'était pas dans cette mission Qu'il y avait une araignée Je sais plus Je suis perdu Je suis tout simplement perdu Là je sais pas du tout Ce qu'il a fait Là j'ai pas eu le temps De comprendre Là il y a encore Cortana Là ce qu'il fait Comme vous pouvez le voir Il lance Enfin il est en train de tirer Avec le lance-roquette et tout C'est pour tout simplement Se propulser en arrière Parce qu'en fait Tu peux pas mourir Quand tu as Cortana Et du coup C'était tout simplement Pour aller plus vite Qu'il faisait ça Là il prend une mangue C'est un mangue C'est un Putain c'est un Attends il y a le Warthug Lui ça c'est un Ça c'est un mangue Je sais plus du tout Ouais si c'est un mangue Ou un truc comme ça Enfin je sais plus Bref Je sais plus Je suis désolé Je suis perdu Mais bon Je suis désolé Là pareil je sais pas ce qu'il fait A mon avis ça doit être Pour faire un glitch Ouais je sais pas du tout Ah attendez Je crois que c'est ici Où il y aura l'araignée Enfin l'araignée Ou le crabe Ou le scarabée Tout ce que vous voulez Moi je sais pas c'est quoi J'en sais rien Je sais plus Je suis perdu Là il récupère le petit sniper Voilà que tout le monde peut Prendre Voilà le sniper Mais c'est dans quelle mission Qui est le genre de crabe Ou l'araignée Je sais plus Je sais plus du tout En tout cas il fait rien de spécial Pour l'instant C'est pour ça Je me répète Mais c'est pour ça Ça aurait été cool Ça aurait été cool D'avoir quelqu'un Pour m'accompagner Pour cette vidéo Parce que du coup là Pour l'instant J'ai rien à dire Parce qu'il fait Pour l'instant il fait rien Il a anticipé les ennemis En lançant une requête Et tout Je sais même plus Si c'est dans cette mission Où il y a une araignée Enfin l'araignée Ou le crabe géant Je sais plus Là je vous le dis Les gars Je suis vraiment perdu Je pense que là Quand il fait ça C'est pour aller plus vite Moi je pense que S'il fait ça C'est pour aller plus vite C'est bizarre Parce que du coup Il y a les voix Japonaises en fond Donc c'est C'est chelou Tu comprends pas et tout Alors que d'habitude Bah c'est des voix Françaises Du coup si tu mets Le jeu en français C'est des voix françaises Ah bah attendez Là c'est la cinématique Attends Est-ce que c'est là Où il y aura le crabe Ou l'araignée géante Je sais plus Non bah non Je crois pas Mais c'est où Qu'il y a ça Je sais plus Franchement les gars Je suis perdu Là je pense que Les coups de rose Pareil c'est pour aller plus vite Ah je le connais Ça c'est technique Par contre je le connais C'est pour rentrer dans le vaisseau Bah ouais voilà c'est là L'araignée Ouais si c'est bon Ouais si je connaissais C'est technique Ouais ouais Voilà c'est ici Donc voilà Là il est dans le crabe Ou l'araignée géante Comme vous voulez Et en fait Il faut tout simplement Détruire le coeur De l'araignée Ou le crabe géante Comme vous voulez Là voilà ça y est Il a fait juste Jeter une grenade Mettre un coup de crosse et tout Et puis voilà Là il faut qu'il se barre Le plus rapidement possible Parce que ça va exploser Du coup Désolé pour les fans d'Alo Là je suis vraiment perdu C'est vraiment un bail Que j'ai pas joué Donc si je me rappelle plus Des noms des ennemis Ou des trucs comme ça Ne m'en voulez pas Ne m'en voulez pas En plus cette vidéo Je la fais vraiment À la provite À la rage Là le jeu qui bug Parce qu'il y a Cortana Cortana qui me casse les couilles Clairement Qui ne pense pas Que Cortana nous casse les couilles Cortana nous casse les couilles Clairement Elle nous cassait les couilles Sur Halo 3 Toi t'avais envie d'avancer À te ralentisser et tout En plus ça faisait mal aux yeux C'était Cortana franchement est relou Euh ouais Euh là il a Enfin là il 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 Putain comment Mais je sais plus Je sais plus Parler Il 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 prévoit les ennemis On va dire Enfin je suis Ça me parle vraiment en couille Je vous dis Moi quand je parle longtemps Ou des trucs comme ça Franchement je comprends plus rien En plus je suis perdu Parce que Halo ça fait Ça a un bail Mais voilà J'étais obligé de vous faire une vidéo Pour vous parler de ce speedrun Parce que franchement C'est Magnifique Là encore un ennemi Du coup avec le gros marteau Le marteau énergie Non je sais même Bah non c'est l'épée énergie Putain je suis con Je suis con Je suis con Ah putain les fans de Halo Ils vont vouloir Ah les fans de Halo M'en vouloir M'en voulez pas les gars Je suis fan de Halo Depuis longtemps C'est juste que ça fait très longtemps Que je n'ai pas Je n'ai pas joué à Halo Et ça fait très longtemps Que je n'ai pas vu de vidéo sur Halo Donc ne m'en voulez pas Ne m'en voulez pas Pareil pour ceux qui se rappellent aussi Sur Halo Dans toutes les missions de Halo Il y avait des crânes à récupérer Moi je sais que je les avais tous récupérés Donc voilà c'est cool Là il est en train de détruire Le cœur justement de la grosse machine Et puis voilà Là c'est la fin de la quatrième Ouais la quatrième Ouais la quatrième mission Je crois On est à la quatrième Là ça va être la cinquième mission Alors cette mission Je crois que déjà Il y avait les Comment ça s'appelle Les genres des ennemis Les ennemis un peu mutants En fait C'est où il y aura un peu les mutants Je crois que c'est Où justement ça commence Les mutants et tout ça Je crois Je ne sais plus Je ne suis pas sûr De toute façon On va voir ça Je crois que c'est dans cette mission Il y a les mutants qui commencent et tout Ouais voilà c'est ici Ouais ouais c'est bon On peut voir les mutants Qui sautent sur les toits et tout C'est ici en fait Où justement ça commence On commence à en apprendre Sur les mutants en fait Les mutants qui sont Nos autres ennemis en fait du jeu En fait simplement C'est les autres ennemis du jeu Voilà je ne sais pas Ah ouais là ok Il va se propulser en fait Voilà tout simplement Avec le marteau Pour aller plus vite Et là on peut voir du coup Les premiers mutants Bon lui apparemment Il ne veut pas les voir Du coup il va passer par une fenêtre Pour aller plus vite Ah mais il les verra quand même Parce que là On a les petits mutants du coup Là hop Il se propulse encore avec le marteau Ça lui fait gagner voilà le temps Si ça pouvait être aussi facile Là pareil il se repropulse Là on se dit clairement Tu vois qu'il en a marre des mutants Tu vois Il vient à peine de les voir Et bah il en a déjà marre Tu vois Il veut dire que se barrer des mutants Tu vois C'est sûr comme je vous le dis Des fois il y aura des fails et tout Donc voilà c'est normal C'est pas non plus un speedrun Où il y a le compte à rebours et tout Donc ne vous inquiétez pas C'est normal Là hop il va se propulser Enfin non il va pas vraiment se propulser Mais ouais en fait il a propulsé La boîte justement Pour après faire un autre glitch Pour se propulser Pour aller deux fois plus Enfin pour gagner Là le temps en fait Là en fait ce que Ce que vous savez pas C'est que là il gagne Il gagne énormément de temps Parce que C'est long C'est long C'est long Mais il gagne énormément de temps Et C'est kiffant C'est kiffant clairement C'est kiffant Ah c'est ici Ici il va beaucoup Ici il va beaucoup se foirer Donc en fait ce qu'il met C'est qu'il met un truc Pour se faire propulser Enfin il met un truc Un genre de bouclier en fait Et en fait avec un glitch Il se fait propulser Donc là il va beaucoup se fail Ouais ça en fait En fait c'est un genre de bouclier Qu'on met en fait Et en fait lui Bah avec le glitch Il se met carrément Dans le bouclier Et du coup ça le propulse Donc là comme vous pouvez le voir Il se fail Là il est en train de se fail Très souvent Mais il a beaucoup de fails Putain Je vais vous dire Où je me suis arrêté Parce que ouais ça je l'ai vu Voilà là il a enfin réussi Ça ça je l'ai vu Donc je me suis pas arrêté A 30 minutes Là on est à 32 minutes de vidéo J'en peux plus Ma bouche en train de dire Non Arrête de parler J'en peux plus Là ça va bientôt être La fin de la mission je crois Non je sais plus Je sais plus Bah moi je suis curieux De voir justement Parce que je l'ai pas vu du coup Où il y a la mission justement Où on est dans le monde des mutants Et tout Dans le vaisseau des mutants On est dans le monde des mutants Et vous allez voir C'est une des missions Casse-couilles de Halo 3 Cette mission C'était pour moi La plus relou De Halo 3 Dites moi Pour ceux qui ont déjà joué à Halo 3 Et qui ont fait la campagne Et tout Si la mission Où on est justement Avec Enfin dans le monde un peu Des mutants et tout N'était pas casse-couilles Moi clairement C'était le truc Que je détestais le plus Là il va refaire le glitch Pour se propulser Carrément dans le truc Et tout des mutants Parce qu'en fait Enfin là c'est Bah d'ailleurs je crois Qu'après cette mission C'est le truc des mutants Non bah non pas du tout J'arrête déjà Mais là on rentre déjà Dans le truc des mutants Tu vois Là on commence déjà Bah du coup A connaître les mutants Et à rentrer dans le truc des mutants Et là vous voyez Il a gagné énormément de temps Parce qu'en fait Si vous voulez Enfin Il arrête pas de se propulser En fait si vous voulez Il y a pareil Dans le monde des mutants En fait Il y a une genre de voix Et justement c'est le roi des mutants Ou un truc comme ça Je sais plus comment on appelle ça Mais en gros Il parle avec une grosse voix Genre comme ça Enfin tu vois Avec trop bizarre Et bah je sais comment en fait Ça nous ralentit Comme Cortana en fait Ça fait comme Cortana Et c'est vraiment Vraiment relou Moi le Mexique en peut plus Waouh Attends Je l'avais pas vu ça par contre Ça je l'avais pas vu ça par contre Quand il a fait ça Mais en tout cas C'est ce qu'il y a encore Il s'est encore propulsé Pour gagner énormément de temps Et je crois d'ailleurs C'est la fin de cette mission Donc là il va passer A la prochaine mission Qui est laquelle Ah c'est celle avec le désert Bah voilà moi je me suis arrêté ici Voilà Alors les gars c'est de la découverte Enfin je me suis pas vraiment arrêté pile ici Parce que je l'ai un petit peu vu Euh j'ai dû m'arrêter Bah j'ai dû m'arrêter Ouais dans les Ouais Enfin je sais plus Je sais plus Attendez Bah je vais vous dire ça Je sais Je sais exactement Quand je me suis arrêté Donc Je vais vous dire ça Cette mission C'était quoi cette mission Bah déjà c'était Ouais avec le désert et tout Attendez Parce que j'essaie un peu De me rappeler des missions en même temps Parce que ça fait Ça fait longtemps que j'ai pas été sur Halo 3 Encore Halo Reach Tu vois Ça fait pas longtemps que j'ai pas été Enfin Ça fait pas longtemps que j'y étais Enfin tu vois Enfin tu m'as compris Mais Halo 3 ça fait vraiment Un bail que j'y ai pas été Wouah 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 Attendez Vous voyez Il y a une vidéo sur Sur l'Xbox Il vient de se lancer Excusez moi Euh Ouais oui c'est bon Si je me rappelle De ce moment là C'est bon je me rappelle Je m'en rappelle C'est bon ok Je me rappelle Bien sûr comme je vous ai dit Un tout à l'heure Les coups de croce C'est pour C'est pour On va dire Aller un petit peu plus vite Voilà Donc on peut le voir Les checkpoints Ça bug un peu Je sais pas si C'est dû au Au ditch qui fait et tout Putain pareil Là Là de base Tu dois faire tout le tour Et tout Là c'est pas moi qui lag C'est la vidéo De base tu dois faire tout le tour Et tout Tu dois niquer tous les ennemis en bas Lui il est monté direct en haut Et tout Putain mais Ça fait gagner Mais énormément de temps Là ça fait que 59 minutes Enfin ça fait une minute Pardon Qu'il est là Qu'il est là Enfin ça fait une minute Il en est déjà à là Alors que Nous Nous on serait là Mais on serait déjà à 3 minutes Un truc comme ça 2 minutes Je sais pas Enfin si on tuerait vraiment Tous les ennemis Et tout Tu vois Genre si on jouait normal Alors que lui il prend des raccourcis Et tout C'est vraiment un truc de ouf Là c'est la phase aussi Où il y a encore des vaisseaux Et tout Là il y a le bazooka ici Qu'on peut récupérer Je crois qu'il y a aussi un lance Putain Là il y a lance roquette Pardon Il y a aussi un fusil à pompe Qu'on peut récupérer Mais il l'a pas pris Parce que Clairement il en a pas besoin Parce qu'il y a la snipe Et le lance roquette Là par il y a Oui Yalla Yalla Là il y a les vaisseaux Et tout Là il va en prendre un Enfin etc Ce moment là Alors Pour vous dire Ce moment là Je l'ai vu Parce que moi J'ai vu après Après je l'ai vu Mais ce moment là Je pense que je devais parler Avec ma mère Parce que je me rappelle pas du tout De ce moment là Enfin je sais que dans la mission Il y a ce moment là Mais Je me rappelle plus du tout D'avoir regardé ce moment là De toute façon là Ouais Enfin de toute façon Là on arrive bientôt Au truc où j'ai arrêté De regarder Putain Les raccourcis Qu'il prend Je sais qu'ici Il y a un crâne aussi Ici on peut monter Ouais je crois C'est Attends Attends est-ce que c'est ici D'ailleurs vous voyez Le mec il monte sur les murs et tout Ah ouais ouais c'est ici C'est ici en fait On peut monter sur le truc Qu'il y avait derrière Le genre de structure Qu'il y avait derrière On pouvait ramasser un crâne Voilà Je me rappelle Je me rappelle de presque Toutes les positions du crâne A part dans le monde Dans le monde des mutants Si je crois On devait monter sur un truc Je sais plus c'était quoi le délire Mais Mais voilà Je me rappelle Je me rappelle De beaucoup de positions des crânes Parce que les crânes C'était vraiment le truc Que je kiffais chercher avant Même si je m'aidais Beaucoup de youtube aussi Et ouais Je m'aidais beaucoup Beaucoup de youtube Pour chercher les crânes Mais Mais voilà C'était Franchement c'était cool Cette idée de crâne Franchement de Halo C'était vraiment cool J'espère qu'ils le refont Dans les prochains Halo Même si maintenant C'est 343 Industries Lol Trop nul Trop lol lol XDPTDR lol C'est trop nul 343 Industries C'est pourri En plus Il a Il Il Putain je sais plus comment on dit Je sais plus comment on dit Je sais même plus ce que j'allais dire Je sais même plus comment on dit Enfin bref Il 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 Je sais même plus c'est quoi le mot Putain C'est Putain Quand on dit Il 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 Voilà bref Il C'est en fait Il commence tu vois A viser Où il y aura les ennemis Qui vont se passer Je sais plus comment on appelle ça J'ai oublié le mot Là les gars Ca fait 37 minutes que je parle J'ai pas l'habitude de parler autant Parce que d'habitude mes vidéos durent pas Enfin si sur mes live Oui je parle longtemps Mais là c'est non stop Parce que là j'ai pas le temps de récupérer Et j'ai pas envie de laisser de blanc Parce que voilà Par contre je suis étonné de Mobizen Parce que je savais pas que ça pouvait Enregistrer aussi longtemps Enfin je sais Je sais que ça pouvait Enregistrer jusqu'à 30 minutes et tout Mais c'est cool C'est cool Parce que je pensais pas avoir Assez de place Mais en fin de compte Là ça va être Enfin là ça va être le moment Où il va pouvoir On va pouvoir prendre du coup Des tanks Des warthog Et etc etc Là je sais pas ce qu'il va faire Là il va monter sur le vaisseau Ouais ouais voilà Je m'en doutais Je sais pas pourquoi Ouais là il va faire tomber le warthog en fait Il va faire tomber le warthog Voilà Là vous voyez on peut prendre les tanks et tout D'ailleurs je crois qu'il va prendre le tank Je pense Par contre je sais pas Ca lui a servi à quoi De prendre le warthog Mais en tout cas Il l'a fait tomber Et ça a dû servir à quelque chose Parce que je pense pas qu'il aurait fait pour Enfin je sais pas En tout cas là il va prendre le tank du coup Dès que le tank va descendre Il va le prendre Voilà Ca je l'ai vu On est à 38 minutes Et j'ai encore vu J'ai vu pas mal de trucs après Donc je me suis pas arrêté avec 30 minutes de la vidéo Alors parce que Ah ouais non pas du tout Alors j'ai dû m'arrêter dans les 40 minutes et quelques Ah je vous ai dit J'étais vraiment à fond dedans Ah ouais moi quand tu mets un truc Allo et en plus tu mets un truc speedrun C'est la vie tu vois Allo c'est le sang de la veine Allo c'est la vie Je kiffe dire sang de la veine Voilà c'est quoi Merci bonne soirée Putain ça prend le couille Ah de toute façon je vais faire beaucoup de vidéos speedrun Enfin beaucoup de vidéos où je parlerai de speedrun et tout Et beaucoup de vidéos où je parlerai dessus et tout Comme ça tu vois des trucs comme ça Malheureusement vous voyez pas ma cam Parce que dommage je voulais mettre ma cam Mais en ce moment j'ai pas trop envie de montrer ma tête sur Youtube Même si vous la connaissez tous ma tête sur Youtube Mais j'ai pas trop envie de la faire montrer Parce que je sais pas J'ai pas envie de faire de vidéos facecam pour le moment Voilà la preuve quand j'ai des vidéos annonces à vous faire Au lieu de mettre ma tête devant Bah je mets une image Et je vais sur PowerDirector et je parle dessus J'ai pas trop envie de vous faire de vidéos où vous voyez ma tête Voilà même si vous la connaissez D'ailleurs voilà c'est ici je crois on peut monter pour aller prendre un crâne C'est sur ces trucs là Mais lui il va pas le faire Parce que voilà Quand t'es en speedrun D'accord merci Quand t'es en speedrun Bah tu prends pas les crânes Parce que c'est une perte de temps Là C'est logique Sale prou toi Bah putain mais en fait je suis en train de me rendre compte Que j'ai vu beaucoup Attendez vous savez quoi Attendez je vais faire un truc Parce que moi je l'ai vu sur la Xbox One en fait Est-ce que Est-ce qu'en fait je la vois dans Tu sais dans les trucs vidéo Continue à regarder Je vais voir ça va mettre jusqu'à combien de temps Attendez Je vais vous dire ça Alors moi je me suis arrêté à 48 minutes D'accord je me suis arrêté Ah oui d'accord oui c'est bon c'est bon je me rappelle Je me suis arrêté à 48 minutes de la vidéo Donc voilà là pendant Là il nous manque encore 8 minutes Et après ça sera que de la découverte Voilà là c'est Enfin je connais la campagne Mais je veux dire je sais pas les glitchs qu'il va faire Donc là encore je peux vous dire ce qu'il va faire et tout Mais après non Je sais pas ce qu'il va faire Oh là Là je crois qu'il y avait aussi un glitch aussi Hors speedrun Mais il y avait un glitch ici pour Je sais plus si c'était pour être Enfin si Je sais plus c'était quoi Je sais plus Alors dans ce moment là aussi Vous allez voir il va prendre un véhicule en fait Enfin vous allez voir Vous allez voir Arigato ! Comment est-ce que vous allez voir ? Putain Le mec qui part en fouille Parce que ce moment là du coup je le connais tout Là ce qu'il va faire c'est que je crois qu'il va prendre un véhicule D'accord les mecs qui s'enjaillent en moto en va être chez moi Merci bonne soirée Il va niquer la tourelle Là il va prendre du coup le véhicule Hop et vous allez voir en fait De base De base voilà Le robot ça doit vous dire beaucoup de choses Voilà Ça doit vous dire beaucoup de choses ce robot là Parce que même ceux qui sont pas fans d'Alo et tout Ils doivent connaître ce robot Enfin je pense Là il va passer avec le véhicule Et de base ici Enfin on peut pas trop aller avec les véhicules du tout je pense Et bah lui en fait il va complètement rentrer avec le véhicule Parce qu'il a pas le temps Enfin Je dis pas qu'on peut pas y aller avec des véhicules et tout Mais Mais voilà Enfin bref je me comprends C'est le principal Merci Raijin De venir nous faire comprendre ce que tu veux dire Merci Ah j'ai du mal aujourd'hui J'ai du mal J'ai du mal Là c'était pas bref que je vous fasse une vidéo Qui dure plus d'une heure Où je vous parle C'était pas prévu Et bah en fait j'avais envie de le faire Donc voilà Donc là le mec il se promène avec le véhicule au calme Là voilà Il se promène avec le véhicule au calme Parce qu'ici de base tu viens T'as plus de véhicule Et voilà Ouais ouais Moi je crois que je me suis arrêté vers ici Là en fait si vous voulez il y aura le Encore un crabe Un crabe géant Ou une araignée gérante Comme vous voulez Enfin un crabe ou une araignée gérante Comme vous voulez Parce qu'il y en a plein qui disent Non c'est une araignée Non c'est un crabe Donc voilà Moi j'ai toujours été perdu Vous allez voir en fait Il va faire encore un glitch Pour carrément monter dans le crabe En deux secondes Alors que de base tu dois Lui épuiser les jambes Tu dois attendre que le crabe se baisse Et après tu lui montes dessus Normalement Et non lui Il a pas le temps lui Vous voyez l'arme qu'il a dans les mains Et bah ça va l'aider à monter sur le Sur le machin Sur le crabe ou l'araignée Hop il se prépare Et hop voilà Là il vient juste à détruire le coeur Encore une fois Comme tous les crabes Ou les araignées Il a juste à détruire le coeur Ça y est il l'a détruit Il revend son véhicule Et il se barre Et vous allez voir Je crois que là il va faire encore Un autre glitch aussi Enfin je dis des glitchs Mais parce que Je sais pas comment ils appellent ça En fait Dans le monde du speedrun Genre Enfin je sais pas comment ils appellent Les techniques et tout Dans le monde du speedrun Parce que Comme je vous l'ai dit Moi je kiffe les speedrun Mais on va dire Je suis un amateur On va dire Enfin je ne fais pas de speedrun C'est trop compliqué Mais je kiffe regarder les vidéos speedrun Donc voilà Là qu'est ce qu'il va faire Là Là il va monter sur le truc Sur le toit Voilà Là ça va lui faire gagner Quelques secondes Là ça va lui faire gagner Vraiment quelques secondes Et il va passer ici Hop Et là il abandonne son véhicule Et en fait de base Là vous allez voir En fait De base on doit monter Les escaliers Et tout Qu'il y a sur la droite Et bah en fin de compte Non C'est pour ça que Tous les ennemis Tu vois Ils se dirigent Vers les escaliers Bon par contre Non lui Il a dit Non j'aime pas les escaliers Du coup lui il est carrément Monter sur le toit Et tout c'est un baiser Et puis voilà Non mais je vous ai dit Les speedruns C'est vraiment un truc de ouf Là il va tuer Onseko équipier Ça je sais pas Si c'est pour un lead Je sais pas du tout Voilà D'ailleurs s'il y a des gens Qui aimeraient bien voir Un speedrun sur un jeu Bah dites le moi Ou peut être que je parlerai Par dessus Par exemple si vous aimez Zelda Et tout Bah par exemple Je dis une connerie Et bah je mettrai Un speedrun de Zelda Et je parlerai par dessus Et je vous dirai Voilà c'est stylé Enfin voilà je vais faire Découvrir Découvrir ça Faudrait découvrir ça Puis ça pourrait être cool Parce que moi je kiffe Les speedruns Donc voilà Ah oui c'est bon Moi je viens de me rappeler En fait où je me suis arrêté Je me suis arrêté A la prochaine mission Donc là en gros Cette mission je l'ai déjà vue C'est bon Je sais où je me suis arrêté C'est bon C'est bon La prochaine mission C'est quand on commence Avec un laser et tout Dans les mains et tout On détruit Ouais c'est bon C'est bon C'est bon les gars Je me suis C'est bon Je me suis souvenu Enfin je m'en souviens Pardon Excusez-moi Voilà là Il n'y a pas grand chose A commenter Pour l'instant Là il va tuer Tous les ennemis Genre Au KLM Voilà cinématique relou Voilà boom Hop Lui il passe la cinématique Il n'a pas le temps En même temps Je vais vous dire Dans le speedrun Si tu laisses les cinématiques Tu perds beaucoup de temps Enfin quand tu peux Skip les cinématiques Parce que sur certains jeux Tu ne peux pas skip les cinématiques Du coup Tu perds beaucoup de temps Là pareil Un petit fail Voilà il meurt Puis Et puis Et puis voilà C'est arrêté Aujourd'hui franchement J'ai du mal J'ai du mal Excusez moi Je vais au Paris Je suis à combien de pourcents De batterie 72 J'ai commencé la vidéo J'étais à 92 Donc on a perdu 20% De batterie Youhou Ça va On n'a pas perdu Non Enfin on n'a pas perdu Beaucoup de batterie Ça va C'est cool On est content C'est cool Regin T'as vu cool Là c'est où il y a Les ennemis invisibles Voilà Là il y a lui Bien sûr Il sait où ils sont Voilà Il sait automatiquement Où sont tous les ennemis Bien sûr Non mais sinon Ça serait pas drôle Nous on galère A chaque fois Les trouver Même si c'est pas non plus Un truc Hyper important Mais Voilà Là il va tuer tous les ennemis Parce que là il y a tous les ennemis Il y aura encore un ennemi Avec un marteau En gros Le marteau En gros C'était l'arme limite La plus puissante du jeu Avec l'épée énergie Je pense que vous connaissez Tous l'épée énergie Là encore un mec Avec son marteau Genre le mec Il est grave badass Le mec il va derrière Et oum Salut Assalamualikoum Là hop Tu diras que les ennemis Comme ça au calme Alors que c'est la fin de la mission Au calme Mais voilà Au calme J'ai envie de vous dire Là par contre il va faire un truc Je sais pas pourquoi il fait ça Mais j'ai pas trop compris Mais ça sert à rien je pense Enfin je sais pas Ça doit servir Je sais pas Mais en tout cas là Ça va être la fin de la mission Et du coup on va passer A la prochaine mission Ouf du coup Je sais pas Je sais pas ce qu'il va faire Moi je me suis arrêté A la prochaine mission Où il détruit justement Une tourelle avec le laser Vous allez voir Vous allez voir De toute façon Donc là La prochaine mission Attention Voilà Voilà Donc voilà Moi je me suis arrêté A ici les gens Et précisément Je me suis arrêté A 48 minutes Et 24 secondes Voilà Donc voilà Vous vous calmez les gars Ok Il faut que j'arrête de faire ça Parce que ça c'était un délire Avec Tigzo et moi Donc je vais arrêter de le faire Parce que c'est fini maintenant Voilà Nous on s'est arrêté A ici Voilà Là je sais pas Ce qu'il va se passer les gars Je sais pas s'il va se propulser Je sais pas Donc là je peux pas vous dire A l'avance Ce qu'il va faire Et tout Ouais il va faire un glitch Je sais pas Là les gars Je sais pas Je découvre en même temps que vous Du coup je vais pouvoir finir la vidéo En même temps que vous Enfin voilà C'est cool Ok là il vole le véhicule Il vole le véhicule Ok Ok Il faut que j'arrête de faire ça C'est un délire avec moi et Tigzo Enfin C'était un délire avec moi et Tigzo Donc il faut que j'arrête de faire ça Ton père est cru Ok Pour l'instant il fait rien Ah ouais là je connais pas du tout Alors je sais pas du tout ce qu'il va faire Je sais pas s'il y aura des glitchs Dans cette mission De toute façon dans tous les speedruns Enfin Dans les speedruns Enfin dans tous les speedruns Dans toutes les missions Il y a des glitchs Donc pour aller plus vite Donc voilà Désolé Je baille un petit peu Excusez moi Je suis fatigué C'est la vie Pour l'instant il se passe rien Pour l'instant J'espère que l'enregistrement Il doit pas couper là maintenant Alors qu'on est presque à la fin de la vidéo On va dire Il doit nous rester Ouais Une quarantaine de minutes On en est à la moitié Non mais non pas du tout Attends Attends 50 60 100 Ouais si ouais Oui 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 Ouais si si en fait Il nous reste 40 minutes et quelques Là il va nous rester 30 minutes Un peu près Ouais voilà Là il nous reste 30 minutes Un peu près Il nous reste 30 minutes De vidéos Ah ouais les gars On a pas le temps On nous fait des vidéos De 1h22 Là hop Il passe par ici Au calme Là c'est où il y a l'ascenseur Et en haut Et en haut il y a Un mec avec le marteau Je sais pas si c'est maintenant Je sais pas En tout cas là il y a le truc qui monte Là il va sauter Pour aller plus vite Je crois Ah d'accord Ok c'est bon Je connais sa technique Ça je le connais En fait il se met sur le genre de truc Pour aller carrément plus vite Pour sortir notre direct Ouais voilà Là c'est le mec Où il y avait Enfin là c'est où il y a le mec Avec un marteau Encore un mec avec un marteau Enfin un ennemi avec un marteau Il va le tuer en 2 secondes Enfin il l'a tué en 2 secondes Pardon Bien sûr il récupère le marteau Parce que le marteau c'est très important Pour les glitches et tout Là la petite cinématique Là je crois qu'il y a aussi Les mutants qui vont commencer à venir Dans cette mission Je crois aussi Je les ai vu Je les ai vu s'il y a les mutants Dans cette mission Là il se met ici Parce qu'en fait Après pour sortir Ça va être directement ici en fait Il y aura Enfin voilà Vous allez voir Il va directement sortir par ici Comme ça tu vois Il perd pas du tout Enfin il perd pas Le moins Enfin il perd le moins D'autant possible tu vois Franchement c'est pour ça Les speedruns C'est vraiment un truc Qu'il faut respecter Parce que c'est C'est hyper compliqué Vous vous rendez compte Que là vous faites une erreur En votre speedrun Enfin votre speedrun Pardon Il est mort Il est fini Tu peux continuer Mais tu seras pas le meilleur speedrun Tu vois C'est fini C'est fini C'est pour ça que Voilà C'est vraiment compliqué Speedrun Donc là il prend Enfin il prend Un warthog Et là je crois que C'est là où il va prendre Les vaisseaux Les vaisseaux Vous allez voir Vous allez voir Vous allez voir Là je sais qu'il y en a Qui connaissent pas Halo Donc ils vont découvrir On va dire Halo Grâce à cette vidéo D'ailleurs c'est très grosse erreur Si vous connaissez pas Halo Parce que D'ailleurs pour tous les joueurs Xbox Voilà Halo c'est la base De la Xbox Donc si vous connaissez pas Halo Et que vous jouez Vous êtes joueur Xbox Et bah vous êtes nul Voilà clairement Voilà Vous êtes très nul En plus Halo Halo c'est l'un des premiers jeux Qu'on a eu Quand on a eu la Xbox Quand on a eu la Xbox 360 C'était l'un des premiers jeux